Chers amis, c'est avec une gravité singulière que j'ai le plaisir de vous accueillir devant la mairie du 3ème et de m'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord remercier le maire de Paris qui est passé il y a quelques instants, mais qui avait une autre obligation, mais qui avait tenu à venir saluer Olivier Siappa et voir l'exposition. Ce soir, nous participons à un rassemblement qui devait être à l'origine le vernissage d'une exposition mettant en image une avancée, une nouvelle loi de la République. J'ai envie de dire une exposition clin d'œil, exposition de célébration, d'une revendication tant attendue par des milliers et des milliers de femmes et d'hommes dans notre pays. Le message de cette expo, c'est un message tout simplement, j'ai envie de dire, d'amour. Au contraire, la profanation de ces photos est un acte de haine et de mépris. Oui, après des mois et des mois de discours nauséamants dans toutes les manifestations, ces mêmes groupes, car ce sont les mêmes, veulent aujourd'hui s'inviter dans l'espace public. Nous leur disons ici ce soir, et par votre présence, vous leur dites ici ce soir avec force et détermination, que nous, nous ferons respecter la loi de la République. Comment ne pas penser que les positions nauséabondes, rétrogrades, haineuses, clairement homophobes, n'ont pas libéré la parole et fait ressurgir ces groupes extrémistes ? Comment ne pas penser que le discours de quelques-uns portant l'écharpe tricolore n'ont pas galvanisé ces ordres qui ont envahi Paris pour dire leur détestation de l'égalité de la République et de la démocratie ? Car c'est bien de cela dans tous ces gens. A l'opposé de tout cela, loin de tout ce qui peut nous faire horreur, Olivier Sciapa nous a livré une magnifique exposition d'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette attrédition ? Vivez votre amour, vivez votre bonheur, soyez heureux. J'ai envie de dire, aujourd'hui, vous n'êtes plus des clandestins de l'amour, votre désir d'amour est enfin reconnu par la République. Je souhaite m'adresser à vous, à toutes ces personnalités qui ont posé sur ces photos. Ils sont beaux, beaux simplement parce que, j'ai envie de dire, vous incarnez cette générosité de l'âme, le bonheur. Merci à tous ceux qui ont posé, et dont certains vont s'adresser à vous dans quelques instants, d'avoir accepté de mettre votre notoriété au service de la lutte contre l'homophobie. Merci aux associations, nos partenaires, dans cette exposition SOS Homophobie, Aide et le Refuge. Merci à toi, Louis-Louis. Merci à toi, Olivier. Pour moi, ces photos sont apaisantes. Elles montrent, comme le nom de l'exposition l'indique, des couples imaginaires, composées de personnes peu ordinaires, mais qui ne sont que des couples ordinaires, dans des situations ordinaires. Ceux qui ont accepté ces photos, des photos, ceux qui ont saccagé ces photos, profané ces photos, font, eux, de la haine, leur fond de commerce. Et ils sont, nous le savons, nous les connaissons, une haine de la démocratie. Il faut-il rappeler, et oui, il faut le rappeler, que dans notre République, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, l'axénophobie, ne sont pas des opinions, ce sont des délits que nous devons combattre sans faiblesse. Il n'y a pas de place dans notre République pour ces nostalgiques d'une autre époque. Rappelons-nous ce que disait Bertolt Brecht dans l'épidogue d'Arthuro Witt. Le ventre est encore fécond, d'où a sujit la vêtue. La mairie devant laquelle vous vous trouvez ce soir, et je salue tous les élus du troisième arrondissement, je salue Sébana Goma, la députée de la circonscription, Christophe Girard, le maire du quatrième, Rémi Ferrault, le maire du dixième, Michel Boumental, la maire du douzième, qui était là il y a quelques instants, qui doit être là, Bruno Joubiard, l'adjoint maire de Paris, qui est là-bas, d'ici, et bien d'autres que je n'ai peut-être pas vus, et je voulais tous les saluer. La mairie, je disais, devant laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, est celle où j'ai eu l'honneur, mais l'honneur partagé avec l'ensemble de mes collègues, où j'ai eu l'honneur de célébrer, il y a de ça une dizaine d'années, le premier Pax. J'ai eu l'honneur, le 7 juin dernier, de marier le premier couple de Paris. C'est sans fronte en... Comme chaque année, au moment de la marche des fiertés, nous pavoisons l'édifice aux couleurs de l'arc-en-ciel. Nos valeurs y sont gravées. Et avec tous les élus de la majorité, nous entendons bien les fonds. Et je voudrais dire à ceux qui, depuis quelques jours, nous ont envoyé des dizaines, des centaines de messages de haine monstrueux, des menaces, des menaces physiques, qu'ils peuvent continuer. Nous, nous n'en saignons jamais rien. Le combat contre les droits de l'homme, les droits de la femme, le combat contre toutes les discriminations, n'est jamais terminé. Il appelle de notre part, et vous le savez bien, une vigilance permanente. Je terminerai sur cette très belle phrase de Martin Luther King qui disait « L'obscurité ne peut chasser l'obscurité. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Alors, à l'image de cette citation, et à l'image de ces photos, je vous dirai en conclusion, aimez-vous, aimez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada